Bonjour ! Bonjour, je suis Ma Jin Hu, je suis Ma Jin Hu. Aujourd'hui, je vais essayer de vous aider par rapport à une question que beaucoup de mes élèves, et peut-être certains de vos abonnés vont se poser comme question quand on commence à apprendre le chinois. Un caractère est-il un mot ? C'est vraiment une question récurrente que l'on me pose. Ce n'est pas très facile d'y répondre, je vais essayer de faire au mieux pour vous expliquer tout ça. Moi, je dirais non, mais parce que sur tous les mots de la langue chinoise, très peu, 10 à 20% des caractères chinois sont vraiment des mots. Bon, on dit qu'entre 80 et 90% des mots chinois sont constitués de deux syllabes. Ça veut dire donc que le reste des mots, 10 à 20%, sont constitués d'une syllabe, donc d'un seul caractère, parce qu'il faut savoir qu'un caractère chinois, c'est une syllabe. Parfois, les mots chinois sont constitués de trois syllabes, ça peut arriver, on verra des exemples plus tard, et quelquefois, si vous en entendez quatre ou plus, souvent ce sont des expressions idiomatiques ou des proverbes, donc ce sont plusieurs mots. Donc, je vais vous donner un exemple que vous connaissez, d'un caractère qu'on a déjà vu dans des vidéos précédentes. Est-ce que vous le reconnaissez ? C'est le caractère qui veut dire pays. Oui, ce caractère veut dire pays, mais ce n'est pas le mot pays. En fait, on appelle ça une unité de sens, ici. Ça veut dire que si je veux traduire en chinois le mot pays, il ne s'écrit pas qu'avec un seul caractère, puisque j'ai dit que 80 à 90% des mots chinois sont constitués de deux syllabes. Une syllabe égale un caractère. Je vous donne sa prononciation. Ce caractère se prononce guo. Oui, il a le sens de pays, mais je disais que si on veut traduire le mot pays en chinois, il nous faut deux caractères. Donc, je vais vous l'écrire, même si vous n'avez jamais vu ce caractère, mais le mot entier, c'est guo tia. ça, ça veut dire pays, nation. Un pays, une nation. Donc, il nous faut deux caractères. Bien sûr, si je veux traduire le nom d'un pays, par exemple, comme la Chine, vous allez voir que là, pays, le pays qui est la Chine, il est constitué du caractère qui veut dire pays, qui a ce sens-là, mais pas du mot seulement pays en deux caractères. Qu'est-ce que c'est la Chine ? C'est l'empire, le pays, du milieu. On le verra plus tard, ce caractère, l'étymologie, mais ça va se prononcer chong pour celui-là. Première syllabe, premier caractère, et guo, le pays, l'empire du milieu, la Chine. Donc, vous remarquez bien que quand même, ce caractère est important pour donner comme sens le pays. Et ce n'est pas le mot pays. Le mot pays sera constitué de deux caractères. Au fur et à mesure du temps, vous allez encore mieux comprendre. Mais très souvent, bien sûr, vous avez vu au début de ma vidéo, je vous ai dit Ni, Rao, le mot bonjour, est constitué de deux syllabes. Ni et Rao. Donc, il y a bien deux caractères. Donc, un mot, très souvent, est constitué de deux caractères. Ça, dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'appelle en chinois la phonétique, c'est-à-dire l'alphabet qui permet de prononcer pour nous chaque caractère chinois que l'on apprendra à prononcer au fur et à mesure des prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris en faisant des commentaires et j'essaierai de vous y répondre au mieux ou de faire de nouvelles vidéos pour mieux vous expliquer. De toute façon, nous allons bientôt attaquer une série de prononciations et de nouveaux mots chinois. Vous allez remarquer qu'il y a souvent deux syllabes dans un mot chinois. Tien, 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 à bientôt. Salut, Tien.